Des sonorités aux couleurs du monde. Dernière répétition qui donne le « là » avant le début du festival des ororchestries. Chacun des orchestres jouera 10 minutes de son répertoire. 320 musiciens venus du Mexique, d'Estonie, d'Espagne ou encore de Russie, comme cet ensemble accorde Moscovitz. Au fil du festival, 50 concerts auront lieu sur tout le territoire de la Charente-Maritime, dans 35 communes. Cette année, c'est la 29e édition des ororchestries. Et pour les organisateurs, l'objectif est toujours le même. De se faire rencontrer des jeunes de nationalités différentes, dans un esprit de partage, d'engagement, de sens, de l'engagement autour de la musique, de la créativité aussi. Pour les jeunes musiciens, c'est un tremplin vers le monde professionnel, mais surtout l'occasion de vivre une aventure hors normes pendant deux semaines. Des amitiés se créent. C'est incroyable parce qu'à chaque fois, le dernier jour, tout le monde repart en Espagne en pleurant. On ne parle pas la même langue, mais la musique est un langage universel. Et ça, c'est quelque chose de beau. C'est très émouvant, entraînant. Chacun a sa manière de jouer, sa manière de voir la musique. Au final, ça donne une expérience incroyable. Pour préparer le concert de clôture à Jonzac, les musiciens ont jusqu'au 11 août pour se mettre au diapason. Alors pour les impatients, on vous laisse avec quelques notes des Noces de Luis Alonso, interprétées par cet orchestre espagnol. Sous-titrage Société Radio-Canada